Bonsoir à tous, on se retrouve sur une vidéo du conflit au Tigré, 21 novembre 2020. Première information de la journée, l'Ethiopie a refusé une nouvelle médiation, mais cette fois-ci de l'Union Africaine. Donc ils ont renouvelé leur refus, prétextant que c'est un conflit interne qui ne regarde que l'Ethiopie. A cela, le Tigré a lancé son propre service de communication mobile GSM, donc sur son propre territoire, en tant que groupe souverain. Donc est-ce que cela va nous permettre d'avoir davantage d'informations, je l'espère, à voir dans ces prochains jours ou ces prochaines semaines. Ensuite, concernant le conflit en lui-même, l'Ethiopie annonce avoir capturé trois villes, que sont Aksum, Adwa et même la ville stratégique d'Adigrat. Donc en l'espace de 24 heures, ils auraient fait une offensive de presque 90 km et se seraient emparés de ces trois villes. Cela n'a pas encore été confirmé du côté du Tigré, donc je préfère attendre avant de porter des modifications sur les gains territoriaux de la carte. En même temps, ce qui est sûr, c'est que dans la ville d'Adigrat, il y a eu des combats avec, hélas, de nombreux civils tués. Mais si cela s'avérait exact, cela risquerait vraiment de porter un coup très dur au Tigré. Comme vous pouvez voir, ils auraient vraiment percé le front nord. Et ensuite, la capitale de Mekele serait à 80 km. Donc cela reste l'objectif essentiel de l'armée éthiopienne, la prise de Mekele. Au sud, je n'ai pas eu d'informations aujourd'hui par rapport au regain de combat en proximité de la ville de Corème. Voilà donc pour les informations essentielles militaires. Donc j'en profite pour répondre à un commentaire de Sébastien qui voulait en savoir un petit peu plus sur la géographie et le climat du Tigré. Donc au niveau géographique, c'est une région semi-aride. On a des saisons de pluie mais qui ne durent que quelques mois. Donc ce n'est pas une région désertique comme le désert du Sahara. En même temps, la particularité du Tigré, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes en approvisionnement en eau dans les zones urbaines. Même Mekele, en tant que capitale du Tigré, a des problèmes d'approvisionnement en eau. Donc si on fait un petit zoom sur le Tigré, on se rend compte que sur la partie ouest où l'aéroport du Mera a été rapidement contrôlé par l'armée éthiopienne, le relief est plat. Par contre, quand on se dirige vers l'est et sur la région d'Adid-Ramets, c'est très montagneux. Comme vous pouvez constater. Et le terrain est assez accidenté. Quand on se dirige encore plus vers l'est, c'est loin d'être plat, comme vous pouvez le voir. Relief accidenté, montagneux. Et c'est peut-être pour ça également que la ville de Chiré n'a pas été prise par le sud, mais plutôt par le nord, puisque vous allez vous rendre compte que la topographie est très différente. Donc c'est beaucoup plus plat, même si c'est assez accidenté, que par rapport au sud. Qui est là, beaucoup plus montagneux, et notamment ici. Ensuite, quand on se déplace vers l'est, donc suivant la percée que l'armée éthiopienne annonce, donc de Aksoum jusqu'à Adigrat, donc 80 km. Au niveau de la topographie, donc là c'est assez plat, relief accidenté par moment, et un peu plus montagneux quand on se dirige vers l'est. Donc le Tigré est loin d'être plat. Relief montagneux sur le nord, Adigrat et lui sur une plaine. Et ensuite, au niveau de la capitale, Mekele, qui se situe également dans une plaine. Donc le sud, davantage montagneux, puisqu'on avait vu sur le secteur de Corème, qui se situait à 2500 mètres d'altitude. Mais la capitale, elle, est dans une plaine, donc relativement plat. Et ensuite, quand on se dirige vers le sud du Tigré, c'est davantage montagneux. Comme vous pouvez le voir, jusqu'à Corème, là où il s'est très montagneux. Donc voilà pour la topographie, la géographie du Tigré. Au niveau du climat, on va retrouver un climat subtropical, humide, chaud. Et particularité, il n'y a pas de saison sèche. Donc pas mal d'humidité. La température moyenne sur l'année au Tigré est de 18 degrés. Et la période chaude s'étend de novembre à mars. Donc nous sommes actuellement dans une période chaude au Tigré. Et la période dite plus fraîche s'étend du mois de juin au mois d'août. Donc voilà pour ces précisions géographiques et climatiques de la région. L'information essentielle aujourd'hui, c'est l'annonce de l'armée éthiopienne d'avoir lancé une offensive d'Aksum sur Adigrat. Donc une offensive de 80 km sur ces dernières 24 heures. Qui d'après la source éthiopienne, aurait fonctionné. Et il se serait emparé d'Adigrat. J'attends encore quelques sources pour confirmer cette information avant d'apporter les modifications sur la carte. Voilà pour le 21 novembre 2020. Je vous remercie. Bonne soirée à vous. A bientôt.